... Bonjour Maître. Un petit mot pour nous dire ce que représente ce concours pour vous. Ce concours représente une occasion pour moi de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Oceïs. Très bien Maître, on vous écoute. Deux ans. Deux ans, c'était mon ancienneté en tant qu'avocat, mais c'était surtout la peine à laquelle Gianni Marti venait d'être condamnée sous mes yeux. Tout juste âgée de 18 ans, Gianni était déclarée coupable de violences avec arme et amenée au centre pénitentiaire de Toulouse-Oceïs. Je ne pouvais soutenir son regard car je savais ce qu'il attendait. Au quartier des arrivants, ce 29 décembre 2019, Gianni est jeune, fragile, et c'est le dernier arrivé. Ce soir-là, et de nombreux autres suivront, Gianni dormira par terre, à même le sol, sur un matelas de fortune, au contact direct d'insectes rampants. À Seyss, mesdames et messieurs, les détenus ont pour premier colocataire les punaises et les cafards qui partagent leur lit et se logent parfois même dans leurs orifices. Et quand le jour se lève, Gianni rencontre enfin ses co-détenus et découvre qu'il va partager une cellule de 10,2 mètres carrés rongée par la moisissure avec trois ou quatre autres personnes. Oui, parce qu'au centre pénitentiaire de Toulouse-Oceïs, on vit des semaines, des mois, parfois même des années, dans un espace personnel de moins de 3 mètres carrés et demi. Et l'intimité ? Elle aussi cesse aux portes de la prison. Les portes battantes, qui servent à séparer la cellule des sanitaires, sont quasiment toutes cassées. Aucun cloisonnement n'offre plus à Gianni d'intimité lorsqu'il se lave et qu'il se rend aux toilettes. Alors Gianni souffre, étouffe, cherche par tout moyen une solution pour sortir de sa cellule. Il postule à un travail, cherche une formation, peu importe laquelle d'ailleurs. Il pense alors naïvement qu'avec son BTS de paysagiste, il sera prioritaire. Mais non, il n'y a plus de place. L'objectif de réinsertion est depuis longtemps abandonné. Gianni fera donc partie des 80% des personnes qui restent 22 heures par jour dans leur cellule. Et comme eux, Gianni attend d'aller en promenade. Mais Gianni est novice et mesure 1m75 pour 65 kilos. Alors, Gianni est rapidement en danger. Il est abordé par d'autres détenus qui lui demandent de travailler pour eux. Ils refusent, puis assistent à un règlement de compte au sein même de la prison, devant les yeux des surveillants. Et Gianni cède. A l'issue de son parloir familial, Gianni cache et transporte la drogue que sa copine lui a menée, complice de sa survie. Et je le retrouve, moins de deux mois après son incarcération, dans les jôles du tribunal, pour des faits cette fois-ci de détention de stupéfiants. Je plaide alors sa situation, expliquant qu'il devait choisir entre la loi pénale et sa sécurité, et que face aux menaces, il n'avait d'autre choix que d'obéir. Mais en vain. En ce mois de février 2020, dans le couloir du troisième étage du tribunal judiciaire de Toulouse, sa peine initiale de deux ans est rallongée de quatre mois, et ses crédits de réduction de peine supprimés. Et ce n'est malheureusement que le début. En août 2020, Gianni, l'as de se protéger et de ne plus sortir de sa cellule, revient en cours de promenade. Il se voit, cette fois-ci, contraint de ramasser les projections de stupéfiants qui ont réussi à passer par-dessus les murs de la prison et qui ont atterri dans la cour de promenade. Toujours perdant, toujours menacé, sa peine s'étire. Et Gianni perd maintenant le bénéfice de son aménagement de peine et, en l'occurrence, de son placement extérieur sous surveillance de l'administration judiciaire. Gianni s'effondre. Il vient de perdre sa seule autorisation de sortie. Mais le cas de Gianni n'est pas isolé, loin de là même. Les conditions de vie au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Oceïs sont indignes et inacceptables. C'est ce qui ressort du rapport au vitriol publié en juin 2021 par Madame Simonot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Et si certains dysfonctionnements, tels que la surpopulation carcérale et les violences, ne sont pas nouveaux, en revanche, ils se sont dramatiquement aggravés. En quatre ans, quatre ans, la surpopulation carcérale est passée de 160% à 186% en juin 2021. À Seyss, c'est presque 200 matelas au sol. Et pour avoir un ordre d'idée, c'est près du quart du nombre de matelas au sol pour l'ensemble des établissements pénitentiaires de France. Et sous l'impact de la crise sanitaire, d'autres dysfonctionnements encore plus alarmants sont apparus. C'est notamment le cas des conditions matérielles de détention. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt JMB contre France, a posé des critères pour apprécier si des conditions de détention sont dignes ou indignes. Ainsi, lorsqu'un détenu bénéficie d'un espace personnel compris entre 3 et 4 mètres carrés, la Cour ne considère pas dans l'absolu que cet espace est indigne, à moins, que les critères tenant à l'hygiène, à la sécurité et au temps passé en cellule soient respectés. À Saïs, l'espace personnel est de 3 mètres carrés et demi, oui, mais pour une cellule qui n'offre aucune intimité, aucune hygiène et dans laquelle le détenu reste 22 heures par jour. De telles conditions sont indignes au sens de la jurisprudence européenne. Et plus grave encore, le droit à la protection de l'intégrité physique des personnes détenues n'est plus du tout assurée. Il règne, au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Océis, un climat de violence endémique aggravé par l'absence de réaction des surveillants. Les surveillants n'entrent plus dans la cour de promenade. Et lorsque les détenus utilisent des armes artisanales qui ont été confectionnées au sein même de la prison, il faut quand même en avoir conscience, les surveillants attendent passivement à l'entrée de la cour de promenade que la victime soit ramenée par d'autres détenus. Et c'est d'autant plus inquiétant que l'accès aux soins n'est plus assuré. À SEIS, 65% des besoins médicaux ne sont plus satisfaits, faute de moyens de transport. Imaginez le risque que cela représente pour les personnes détenues. À la suite du rapport de Mme Simono, le ministre de la Justice a annoncé publiquement que des mesures seraient prises pour endiguer la surpopulation carcérale et que des campagnes de dératisation et de désinsectisation auraient lieu en juillet, décembre et septembre 2021. Une loi tendant à garantir le droit au respect en détention a même été votée le 8 avril 2021. Cette loi permet à une personne détenue qui estime l'être dans des conditions indignes de saisir. Si les motifs qu'elle invoque sont personnels, actuels et circonstanciés, le juge déclare le recours recevable et procède aux vérifications nécessaires. Et si, à l'issue de ces vérifications, il s'avère que la personne est effectivement détenue dans des conditions ignobles, le juge demande alors à l'administration pénitentiaire d'y remédier dans le délai d'un mois, en transférant notamment la personne vers un autre établissement pénitentiaire. Et ce n'est donc qu'à l'issue de ce délai d'un mois, si l'administration pénitentiaire n'a pas réagi, que le juge peut ordonner soit la remise en liberté de la personne, soit son aménagement de peine. Combien de personnes détenues à Saïs se sont vues octroyer ces bénéfices ? Pas Johnny Marty en tout cas. En réalité, dans les faits, rien n'a évolué. Alors pour Johnny et pour les autres détenus, le 16 septembre 2021, l'Ordre des avocats de Toulouse et l'Observatoire international des prisons ont déposé un référé liberté devant le tribunal administratif de Toulouse. Le 4 octobre 2021, soit presque trois mois après la réponse du garde des Sceaux, le tribunal a ordonné 11 mesures urgentes pour faire cesser les atteintes graves et illégales portées aux libertés fondamentales. En dépit des engagements du garde des Sceaux, les conditions de vie des personnes détenues au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Aux-Seïs demeurent dégradées et contraires aux droits de l'homme. Le droit à la protection de l'intégrité physique, qui constitue pourtant l'un des premiers droits de l'homme, n'est toujours pas assuré. En définitive, les conditions de vie au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Aux-Seïs sont contraires à de nombreux articles de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment aux articles 2. relatifs au droit à la vie. 3. relatifs à l'interdiction de subir des traitements inhumains et dégradants. Et 8. relatifs au droit à la vie privée, composante du droit à l'intimité. Être incarcéré à Seïs, c'est exécuter sa peine, oui, mais sans dignité et sans sécurité, en étant privée de tout ce qui fait de nous un homme. Quel triste constat ! Quelle humiliation pour la République ! Que sommes-nous devenus pour nous être habitués à ça ? Merci, Maître. Quelques dessins d'Emmanuel Chenu. Donc, tout d'abord, merci à tous. Effectivement, merci. Applaudissements 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 ...